Musique Avez-vous entendu parler de la Convention relative aux droits des personnes handicapées? Cette convention, également appelée CDPH, est un accord international qui promue et protège les droits fondamentaux des personnes ayant un handicap. Les personnes ayant un handicap ont participé à la discussion lorsque les pays ont négocié la CDPH aux Nations Unies. C'était très important pour l'idée de « rien pour nous, sans nous ». Selon la CDPH, toutes personnes ayant un handicap ont le droit d'être traitées sur un pied d'égalité. Cela inclut prendre leurs propres décisions, revendiquer leurs droits et participer à la société. La CDPH a 33 articles qui parlent de droits spécifiques, par exemple vivre de façon autonome, faire partie de la communauté, recevoir une éducation, travailler, voter et obtenir des informations de manière accessible. Actuellement, plus de 160 pays ont signé la CDPH et ont accepté de mettre en œuvre ou de respecter les droits et libertés qui y sont énoncés. Canada l'a fait en 2010. En 2018, Canada a également adhéré à une autre partie de la CDPH appelée le protocole facultatif. Le protocole facultatif permet aux personnes au Canada de porter plainte aux Communités des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Cette communauté est un groupe d'experts indépendants qui surveille la manière dont les pays appliquent la CDPH. Deux types de plaintes peuvent être déposées auprès de sa communauté. Une plainte concernant la violation des droits d'une personne et une plainte concernant la violation des droits d'une manière plus large et systémique. La Communité des Nations Unies peut décider ces plaintes et faire des recommandations pour aider le gouvernement du Canada à mettre en œuvre et à suivre la CDPH. ARCH a travaillé en collaboration avec les communautés des personnes ayant un handicap à travers le Canada afin de préconiser pour que le gouvernement suive la CDPH. Le protocole facultatif est un outil important qui peut aider dans cette promotion. C'est pourquoi nous sommes ravis de présenter un projet appelé OPLAB Apprendre, Partager, Agir. À travers l'OPLAB, ARCH et ses partenaires souhaitent aider les personnes ayant un handicap du Canada à comprendre le fonctionnement du protocole facultatif et comment l'utiliser de manière efficace et stratégique. Par exemple, qui peut déposer une plainte en vertu du protocole facultatif et quand? Quel type de décision la Communité des Nations Unies prend-il? Comment le protocole facultatif peut être utilisé pour faire progresser les droits des personnes ayant un handicap au Canada? L'OPLAB offre une série de cours sur le protocole facultatif et la CDPH. Ces cours seront animés par les avocats d'ARCH et nos partenaires de la Communauté des personnes ayant un handicap. Ils comprendront des présentations par des conférenciers invités, des discussions et des exercices d'apprentissage. Ensemble, nous souhaitons échanger des idées et proposer des solutions innovantes pour faire progresser les droits des personnes ayant un handicap. Les participants à OPLAB se joindront à un réseau pancanadien pour défendre la mise en œuvre des droits de la CDPH. Pour plus d'informations et pour s'inscrire à OPLAB, visitez le site web archdisabilitylaw.ca. OPLAB Sous-titrage Société Radio-Canada